non mais moi je te coupe ça c'est parce que le matin quand je me lave les cheveux j'ai vraiment pas le courage de me sécher j'espère que tu vas bien je te donne un petit peu de news dur dur en ce moment ça fait trois nuits que je dors quasi pas j'ai l'esprit très 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 occupé en fait je suis en pleine création de mon site internet oui je suis trop contente ça y est j'ai enfin sauté le pas après une énième facture de chez et si on m'a souvent posé la question est ce que et si c'est bien oui et si c'est bien c'est bien quand tu commences ta boutique que tu veux avoir un peu de clients que tu veux lancer ton activité sauf que moi et si ça fait trois quatre ans que j'y suis déjà et c'est des frais faramineux en fait faut savoir que et si plus tu vends et puis tu prennes de frais je te donne un exemple comme ça très concret comme ça tu vas comprendre si tu vends pour 200 balles de bijoux par exemple sur 200 euros il va te prendre 70 balles de frais si tu investis dans un peu de publicité parce qu'ils te permettent de faire la publicité sur les réseaux sociaux donc si tu investis un petit peu de pub tu peux en avoir pour facile 30 ou 40 euros ta poche en plus et ça c'est de l'argent que toi tu ne touche pas du coup donc et si c'est bien ça t'apporte une plateforme simplifiée si tu veux pas te casser le cul à avoir ton site internet si tu as c'est bien quand tu as une petite activité à côté mais si tu veux absolument vivre et si n'est pas la solution que ce soit et si que ce soit shopify c'est pas la solution quand tu veux comme moi passer à la vitesse supérieure et voilà toucher tes ventes quoi très clairement ben création du site internet donc au début je voulais le confier à quelqu'un et puis du coup très compliqué parce que ça coûte très cher il faut avoir un budget en la création d'un site internet si tu veux de a à z en moyenne avec tout ce que tu veux dedans il faut compter entre 150 300 euros pour vraiment 150 c'est vraiment le de base c'est à celui qui n'est pas compliqué tu vas dessus tu cliques voilà moi j'ai opté pour le faire moi même très clairement je vais faire comme ça ça se porte bien je te mettrais alors là là il est tout vert c'est à dire que si tu as atterri dessus donc c'est aura bijoux point fr si tu as atterri dessus j'ai acheté le nom de domaine tout ça c'est atterri dessus tu vas voir c'est un peu chambrant le j'a pas encore produit à vendre mais ça c'est rigolo c'est il faut que j'arrive à trouver la manière site en construction donc mais je m'éclate un franchement c'est ça prend forme c'est génial là j'ai envie de repartir sur un site tout neuf avec eux tu vois des nouveaux bijoux je vais pas m'amuser à transférer tout mon tout mon catalogue de chez et si ça c'est hors de question donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire une grande braderie sur et si pour vendre le plus de bijoux possible et puis après après je fermerai le site la seule chose que je vais garder sur et si c'est et aura traditionnel parce que je veux le je veux le développer je veux développer cette marque un petit peu plus et aura bracelet aussi tu vois c'est une petite marque de bracelet brésilien que je fais donc tu trouveras pas des aura traditionnel sur et aura bijoux point fr je veux vraiment que ce soit une petite marque à part vraiment vraiment donc je m'éclate franchement et j'ai eu j'ai montré à mon fils et j'ai montré à quelques personnes de mon entourage ce qu'est ce qu'elle pensait du site sans leur dire que c'était moi qui était en train de créer et les avis sont plutôt positifs je suis plutôt 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 fier de moi voilà je te montre un petit peu désolé pour la qualité d'image avec l'ordi c'est pas évident donc là mon site se présente comme ça et aura bijoux point fr donc là c'est spécial octobre rose voilà tu as les shops un petit peu tout ce que je propose tu as mes petites nouveautés des cartes cadeaux par exemple quand tu es en haut et que tu cliques sur le shop tu as directement les catégories avec ce que je vends donc boucles d'oreilles bracelet bijoux de téléphone collier bracelet tissé cartes cadeaux octobre rose bijoux à personnaliser mon j'ai bien d'autres bijoux qui vont venir agrémenter tout ça bien évidemment là tu verras envers de boucles d'oreilles pour l'instant il n'y en a que trois comme ce sont uniquement que des nouveautés que je crée au fur et à mesure voilà ça va s'enrichir au fur et à mesure là par exemple dans la catégorie bracelet tu vois un petit peu plus tout est fait main que des bijoux fait main j'adore comme le lien mon instagram directement où ça te mène normalement directement à instagram le voilà là je retourne sur la galerie pour te montrer un peu qui je suis donc ça je l'ai fait toute seule toute seule si vous avez des questions à propos du site internet n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires bon on s'est interrompu un petit peu j'ai dû aller chez le papa pour remplir des papiers là c'est la rentrée quand je vous filme donc du coup comme je les ai pas tout de suite c'est pendant la semaine j'ai dû aller remplir des papiers donc là je rentre donc on reprend la petite discussion de tout à l'heure donc voilà et si c'est bien quand tu commences c'est bien quand tu commences tu veux te faire un peu d'activité tu veux te faire un peu connaître et si shopify c'est des plateformes en ligne elles te proposent un site basique ainsi toi c'est une plateforme c'est basique tu as le truc de base tu n'as pas trop le choix tu payes des petits abonnements je sais que l'abonnement et si le moins cher ça doit être 10 balles par mois shopify c'est pareil shopify c'est 19,99 mais il ya plus de fonctionnalités sur shopify mais si tu veux avoir une plus grosse notoriété une plus grande vue et si c'est ce qu'il ya si c'est ce qu'il ya de mieux très sincèrement bon là j'arrive dans le quartier où ils vont reparler à mon téléphone mais c'est pas très grave voilà l'amont pour moi il est temps de vraiment clairement évolué vers quelque chose de plus grand quelque chose de mieux quelque chose que je maîtrise donc là c'est internet tu achètes ton domaine puis il ya des petits concepts un peu du style wix tu vois j'avais été faire un petit tour mais ça me plaisait moins de petits concepteurs comme ça de sites internet qui sont pas trop cher et voilà je vais voir comment ça se passe je vais me laisser je suis désolé je vais me laisser six mois pour voir comment ça fonctionne voilà je suis si c'est pas possible quoi entre ce que tu donnes à l'urssaf aux impôts entre les frais que ça te prend tu gagnerais tu gagnes que dalle quoi tu gagnes rien donc c'est pas le but non plus le but à un moment donné c'est de vivre de ton activité et puis et puis de pouvoir réinvestir tranquillement dans tout le business quand c'est pas être là c'est pas être là à rien gagner du tout parce que tu passes quand même un certain temps toi tu passes quand même un certain temps avec ce que tu fais j'avoue c'est un peu décevant quand à la fin du mois tu arrives à rien gagner parce qu'il fonctionne tout donc voilà si toi tes petites créatrices que tu viens de commencer et puis tu as un petit affaire à côté ça peut te faire un bon petit complément franchement ça peut te faire un bon petit complément l'avantage d'être si c'est qu'en plus t'as pas besoin d'être déclaré c'est à dire que tu peux faire ça au black très clairement si chez toi le week-end t'aimes tricoter des chaussettes tu peux les vendre un peu comme sur vintage en fait quoi que vintage j'ai été saisie la dernière fois parce que sur ma feuille d'impôt figure toi qui avait toutes mes ventes vintage dessus que communique directement aux impôts parce que tu vas pour l'instant c'est des petites ventes je crois que l'année dernière en vente vintage j'ai dû faire 300 balle un truc comme ça mais ça fonctionne pas d'impôt dessus encore heureux mais oui communique directement aux impôts donc c'est assez marrant il faut que je sorte mes clés je viens de parler donc voilà t'as pas besoin d'être artisans t'as pas besoin d'être déclaré si tu veux vendre sur Etsy donc c'est aussi un des avantages un des avantages du truc très clairement sur Shopify c'est pareil il te demande pas d'avoir le numéro de c'est pareil tu demandes pas d'être déclaré après c'est chacun son choix j'ai fait le choix d'être déclaré pour que mon activité soit pour que mon activité soit clean en soi tu vois mais je vais pas te mentir que j'ai commencé quand j'étais sur Tiktel c'est un site qui était juste avant Etsy en fait Tiktel c'était tellement petit que ça a été racheté par ici j'étais juste pour pas déclarer ça mettait toujours un peu de beurre dans les épinards et puis ça te permet ça te permettait au début au début de faire tes armes et tout donc voilà je pense que j'ai répondu à à une question si t'es comme moi t'as ta marque depuis quelques années et que t'as envie vraiment d'évoluer de faire ça à temps plein ce qui est clairement mon but et je me suis aussi rendu compte que je veux développer aura c'est à dire que je ne veux pas faire que du bijou je veux faire d'autres choses je veux faire des fringues je veux faire c'est des projets que j'ai sur le long terme je veux faire des collaborations avec d'autres marques ne pas juste maintenir au bijou fantasy tu vois il faut à un moment grandir il faut à un moment évoluer en fait pour que ça te corresponde tu vois je me suis rendu compte de quelque chose je me suis rendu compte que par exemple le bracelet brésilien j'adore ça c'était pas forcément ce qui plaisait à ma clientèle et pareil pour et aura traditionnel je 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 me suis rendu compte que de là il fallait que ce soit un truc complètement à part je pouvais pas mélanger ça à aura bijoux parce que c'est signe et aura traditionnel c'est un truc particulier c'est un truc que je vais pas dire que c'est un truc de niche mais presque en fait tu vois j'ai très peu de pièces ça a vraiment une identité particulière tu sais autour du noir du noir et du noir du blanc et bleu autour de la zoulage ou tu sais du carreau de mosaïque en fait autour de mes origines tu vois c'est vraiment assez particulier et aura bracelet c'est pareil c'est vraiment autour du bracelet brésilien customisé donc il faut il faut à un moment que je je mélange pas les trois en fait parce que c'est pas du tout du tout du la même chose donc et aura traditionnel et aura bracelet reste sur reste sur etsy parce que je fais pas tant de ventes que ça en fait et que pour l'instant ça ne coûte pas trop de frais et aura bijoux passe sur le site donc par curiosité si tu veux voilà c'était tout pour te donner ces petits news de ma je crée mon site internet je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'hésite pas à liker à t'abonner à me suivre sur mes réseaux sociaux à m'encourager allez j'y vais parce que j'ai du travail bye merci